Ma fille, faisant ses études à Bordeaux, nous a fait découvrir Pitaya. Avec mon associé, un jour, on a mangé, on s'est dit « tiens, on pourrait en ouvrir un tous les deux » et deux ans après, on a ouvert notre restaurant. J'étais dans l'agroalimentaire, les boissons, notamment des produits de la pâtisserie, en tant que directeur commercial, en tant que directeur général aussi sur différentes entreprises. Nous, c'est du frais qui nous intéressait avant tout, une nourriture qui nous plaisait et des goûts atypiques. Pitaya, le jour où on met les pieds dedans, il y a effectivement cette journée découverte qui dure toute une journée, intéressante à tous les points de vue, puisqu'on parle du chiffre, on parle de réseau, on parle de développement. Et dans un second temps, on se retrouve après dans l'accompagnement le jour de l'ouverture avec tout un programme. On a signé effectivement pour une ouverture sur Albi et Castres, donc deux restaurants supplémentaires. Allez-y, feu, laissez-nous de la place. On a tous besoin, on veut tous continuer à développer le réseau. C'est une franchise jeune, dynamique, plein de nouvelles choses à découvrir et à mettre en place encore dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada